Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous un sujet très intéressant dans le domaine de la comptabilité, c'est le passage du résultat comptable au résultat fiscal. C'est un sujet adapté et traité selon les dispositions du code général des impôts 2018. Nous allons voir ce sujet sous forme des séries. La première série, c'est la détermination de la base imposable. La deuxième série, c'est l'appréciation fiscale des produits et des charges. La loi 32.10 et la loi 49.15 sur les délais de paiement. Tableau 3 du résultat comptable au résultat fiscal. La gestion des déficits fiscaux reportables et la dernière série, c'est le calcul de la cotisation minimale et de l'I.S. Selon les termes de l'article 8 du CGE, le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé. D'après l'excédent des produits au courant et non courant provenant des opérations de toute nature effectuées par la société, c'est-à-dire les produits provenant des opérations de la société et produits engagés et dégagés au cours d'un exercice donné. Et les charges qu'auront et non courant sont engagées ou supportées pour les besoins de l'activité imposable au cours du même exercice. L'excédent doit cependant recevoir des rectifications qui sont prévues par la loi. Et donc, les produits et les charges doivent être rectifiés et redressés selon les dispositions de la loi. Donc au niveau du produit, ils doivent être rectifiés parce qu'ils sont totalement ou partiellement exonérés. Donc il faut déduire les produits du résultat comptable et qui sont totalement ou partiellement exonérés. Puisqu'ils sont exonérés de l'I.S. ou partiellement, ils sont fiscalement exonérés ou totalement ou partiellement, donc il faut les déduire du résultat comptable. Au niveau des charges, les charges doivent être réintégrées au résultat net comptable qui ne sont pas fiscalement déductibles ou constitué des libéralités. Donc les charges doivent être réintégrées. On doit rajouter les charges qui ne sont pas déductibles fiscalement. Nous savons tous au niveau du CPC que les produits et les charges sont égales au résultat net comptable. Donc le passage du résultat comptable au résultat fiscal, tableau 3, se fait par ce tableau suivant. Donc on doit rajouter les charges non déductibles, c'est-à-dire les réintégrations, et le produit imposable non comptabilisé. Et on va déduire les produits non imposables et les déficits fiscaux repartables de N-Z. Donc à retourner, le résultat bris fiscal. Donc on peut distinguer entre le résultat bris. Je vous donne la signification du résultat brut fiscal. Le résultat brut fiscal, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore calculé l'IS et on n'a pas encore déduit l'IS. Lorsqu'on déduit l'IS, on va avoir le résultat net fiscal. Donc le résultat brut fiscal est égal au résultat du résultat net comptable, plus les réintégrations, c'est-à-dire les charges, moins les déductions, c'est-à-dire les produits exonérés. Donc le résultat brut fiscal est égal au produit courant et non courant imposable. Je souligne sur le mot imposable, moins les charges courant et non courant déductible et je souligne sur le mot déductible. Prenons un exemple simple. Une entreprise dégage au cours de l'exercice N les données suivantes. Les produits et les recettes dégagés, c'est 1000 dirhams. Les charges et les dépenses supportées, c'est 600 dirhams, d'où le résultat comptable est 1000 moins 600 est égal à 400 dirhams. Hypothèse numéro 1. Supposons qu'on n'a pas de déduction et pas de réintégration. Donc le résultat comptable est égal au résultat fiscal est égal à 1000 moins 600 est égal à 400. Donc l'IS va se calculer sur la base de 400. Donc 400 fois 20% est égal à 80 dirhams. Prenons la deuxième hypothèse. Supposons que la réintégration au cours de cette intégration est égal à 100 dirhams. Donc le résultat fiscal est égal au résultat comptable plus les réintégrations. On a déjà calculé le résultat comptable, c'est 400. Donc 400 plus 100. Le résultat fiscal est égal à 500 dirhams. D'où l'IS est égal à 500 dirhams fois 20% est égal à 100 dirhams. Donc on a remarqué une augmentation de 20 dirhams de l'IS. Hypothèse numéro 3. La prise en compte de déduction. Supposons que la déduction est égal à 100 dirhams au cours de cette année. Donc le résultat fiscal est égal au résultat comptable moins les dédictions. Donc les produits moins les charges moins dédictions. On a déjà calculé le résultat comptable. C'est 400 moins 100. Donc le résultat fiscal est égal à 300. D'où l'IS est égal à 300 fois 20% donc il est égal à 60 dirhams. Donc on a remarqué l'impact des dédictions et des réintégrations sur l'IS. Donc les réintégrations augmentent le résultat fiscal et par conséquent elles augmentent le montant de l'IS. Alors que les dédictions elles baissent le résultat fiscal et par conséquent baissent le montant de l'IS. Donc votre vie c'est une liste exhaustive des éléments non dédictibles, c'est à dire les réintégrations et les éléments non imposables, c'est à dire les dédictions. Si vous êtes intéressé par la présentation PowerPoint PPT, vous pouvez nous laisser vous aimer sur commentaire et vous allez la recevoir le plus vite possible. Abonnez-vous sur ma chaîne pour voir les prochaines séries. A bientôt ! . . . . . . Merci.